... Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akkata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom Anneldo, bonjour à nouveau Anneldo, bonjour à vous, Abdelka Yachim CNSS Sport FC et Coton FC se sont opposés en amicales Effectivement, CNSS Sport FC et Coton Football Club ont effectué un dernier galop d'essai afin de régler les automatismes Un match amical qui s'est soldé sur le score nul et vierge de zéro but partout au stade Omnisport de Koumé C'est Hildou Zébo, entraîneur de CNSS Sport et Victor Zrouka, coach des Cotonniers Analyse la rencontre au micro de cet ennemi Larios à Adjagbino C'est une rencontre qui s'est bien déroulée dans l'intensité Je pense que les deux équipes ont donné tout ce qu'elles peuvent Mais malheureusement au finish, il n'y a pas eu de but Je pense que c'est le gros problème présentement de toutes les équipes On score difficilement Donc d'une manière géniale, le match s'est très bien déroulé sur le plan d'intensité Je dirais que la première mi-temps n'a pas été mauvaise Comme d'habitude, je vais dire des occasions Aujourd'hui maman doit au moins marquer un but Il a trois situations favorables pour lui Il les gâche malheureusement toutes les trois Et après la deuxième mi-temps, bon ça a été un match quelconque Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup d'arrêts Beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu pas trop en jambes J'ai fait du changement, ça a été un petit peu mieux Mais bon, on n'a pratiquement pas eu une occasion en deuxième mi-temps On marque un but, bon je ne sais pas s'il est hors-jeu ou pas hors-jeu Mais bon voilà, c'est la seule situation dangereuse que l'on a Donc tu ne peux pas gagner un match si tu n'as pas plus d'occasion Il faut noter que le joueur manque la technique, la technique de finition La technique de finition, c'est-à-dire que face au but La concentration, la position de gardien et les tirs Les tirs dans le but S'il faut placer sur le côté, s'il faut placer dans l'axe, s'il faut appuyer ou s'il faut jouer avec finesse Donc il y a la technique de finition qui manque à la base Donc c'est très difficile pour nous lorsqu'on vient en équipe senior Avec ses défenses, ses défauts, c'est difficile Ça dure depuis un certain temps, je pense que depuis que Razak nous a quittés Après il y a eu Romaric qui nous a quittés Aujourd'hui on a fait, on a essayé de faire des efforts en recrutant trois attaquants Donc pour l'instant ils ne sont pas opérationnels Donc encore un match ou deux et je pense que l'équipe devrait encore s'améliorer Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le fond de jeu qui nous empêche de marquer Les occasions sont là mais la lucidité et le dernier geste on ne l'a pas L'autopopo réagit sur le retour en club de Hassan Imouran Le retour en club de Imouran Hassan suscite beaucoup de polémiques à cet effet L'autopopo a clarifié les sujets dans un communiqué Le Loto Boys Imouran Hassan est de retour au club Au cours de la séance d'entraînement dans l'après-midi du lundi 23 septembre 2024 Ses crampons ont renoué avec la pelouse synthétique du stade Omnisport de Grand Popo Le retour de l'international béninois a provoqué une ruée des internautes sur les claviers L'autopopo vient par cette occasion éclairer l'opinion publique Que le retour au club n'est pas et ne serait être traité comme un échec Ni pour le joueur ni pour le club Il est important de rappeler que le joueur prêté à Future Football Club N'a jamais été vendu au club égyptien Et reste en contrat avec l'autopopo club prête Lors des négociations en vue de le prêter au club suisse de première division Le club égyptien avait prétendu disposer d'un document par lequel il était désormais propriété de notre joueur Le club égyptien pensait trouver un mobile béton pour ne pas s'aliéner l'apport précieux du talent béninois S'en est suivi une bataille juridico-administrative par devant la Fédération Internationale de Football Association FIFA L'instance fêtière du football a tranché en faveur de l'autopopo Sauf que le dénouement est intervenu quelques jours après la clôture du Mercato d'été Le joueur est donc rentré pour rester dans son club jusqu'au prochain Mercato L'autopopo saisit cette occasion pour remercier tous les acteurs du football Qui lui ont apporté leur soutien et leur expertise Afin d'avoir un dénouement heureux dans cette affaire Peut-on lire dans le communiqué officiel du club portuaire Du club de la ville de Grand Popo La phase départementale du championnat national de boxe 2024 a eu lieu le dimanche dernier La phase départementale ou aimée plateau du championnat national de boxe 2024 a eu lieu ce dimanche à l'école UN Centre de Porto-Nouveau Devant une forte délégation du comité exécutif de la Fédération Béninoise de Boxe Avec à sa tête le président Pierre-Léonard Envy Sept combats Un officiel Deux des graines olympiques Et quatre en exibition Ont meublé sept étapes Reportage C'est Olylarius Adiagwino Une gauche violente dès la première reprise Et mystérieux Oulabi Afora Arrache l'unique ticket de la ligue Oumé Plateau Pour le championnat national de boxe 2024 Dans la catégorie des poids loups au détriment de Nabil Rouguet Ça n'a pas été du tout facile Vraiment Je remercie d'abord mon coach qui ne m'a jamais cessé De m'encourager Il s'appelle le coach Kamilou Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont soutenu J'étais seul Je n'ai jamais cessé de travailler dur Et je continue toujours Mon ambition c'est de gagner Réussir Faire tout de mon possible pour réussir Pour concrétiser son rêve de titre national du Bénin Il va lui falloir mieux affûter sa technique et sa stratégie de combat Avant la phase finale Ils ont des entraîneurs Ils ont tout Ils vont se prendre au sérieux Parce que c'est le seul qui va représenter le département de Oumé Plateau Qui est le seul gagnant par K.O. Et s'il ne bosse pas bien Les gens vont le mettre aussi au K.O. Ce que nous avons assisté n'est pas aussi mauvais que ça Mais je pense qu'il reste encore du travail à faire Si l'encadrement y est, je pense qu'il y aura de bons bosseurs du Bénin Les Grands Olympiques entretiennent cet espoir A travers deux combats, ils ont révélé leur talent au public de l'école UBEN Centre de Porte-Nouveau Lors de cette phase départementale Oumé Plateau du championnat Techniquement et tactiquement Vous voyez comment ils ont boxé Par rapport à leurs grands frères Ça veut dire que c'est un travail que nous allons poursuivre La pédiation va poursuivre L'état béninois va poursuivre Et d'ici là, vous allez voir Les grands boxeurs au Bénin Hormis ces trois combats Quatre hôtes en exibition ont meublé cette phase départementale Marquée par le strict respect des règlements du championnat J'ai été désigné par le bureau exécutif pour accomplir une mission Pour aider les départements de l'Oumé et du Plateau pour le championnat Merci bien Pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que le département de l'Oumé puisse prendre corps à la fédération de bosse Nous sommes fiers de vous voir ce soir Pierre-Léonard Rémi, président de la fédération béninois de bosse Son vice-président Jean-Marie Falola et d'autres membres de l'exécutif ont assisté à cette étape Et pour finir, Clément Loco alias La Panthère entre dans l'histoire Effectivement, triple champion d'Afrique en titre Dans la catégorie poids plume, le boxeur béninois Clément Loco alias La Panthère Était sur le ring le vendredi 20 septembre 2024 au Shilden Park du Ghana Face au Ghana Nathaniel Nouké, le pugiliste béninois a eu le dernier mot C'est pas un KO au 4-1 que le triple champion d'Afrique a mis au sol son adversaire du jour Pour son dixième combat professionnel dans la catégorie poids plume La Panthère n'a pas fait de cadeau à son homologue ghanéen Et enregistre une dixième victoire en autant de matchs Grâce à ce succès, Clément Loco fait son entrée sur la scène mondiale En devenant le premier boxeur béninois à réaliser cet exploit Il grappille quelques points et peut désormais aller à la conquête des combats hors de l'Afrique Une performance historique qui mérite reconnaissance pour les efforts du pugiliste béninois Malgré les ressources limitées à sa disposition Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive Merci une fois encore à vous Francis Parami Vous restez avec moi avant que j'appelle en plateau Francis et Quentin Amoussourotan pour moi et Atifa Olafa